Bonjour petite maman, alors j'aimerais te parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la rétention d'eau, les gonflements, les œdèmes, qui est quelque chose d'important à remarquer et pour lesquels il faudra réagir. Alors avant, comme d'habitude, je te rappelle que sous la vidéo, tu trouveras le lien qui te permet d'accéder à 4 vidéos de préparation à l'accouchement gratuite. Voilà, alors, je t'explique, c'est quoi ? D'abord, à quoi ça correspond ? En gros, ces œdèmes, d'abord, il y a pas mal de petites mamans qui sont concernées par ce genre de problème. Voilà, et c'est pas grave en soi, par contre c'est à surveiller, il faut vraiment y faire attention. Alors qu'est-ce que c'est ? Ben, ça va correspondre à une accumulation de l'eau dans l'organisme, mais pas à l'endroit où il devrait être, au niveau des téguments, au niveau de la peau par exemple, ce qui va entraîner donc des gonflements, qu'on appelle aussi des œdèmes, bien sûr, au niveau des chevilles, c'est souvent ce qu'on remarque en premier, parce que les chaussettes marquent, là en bas, on voit, on a vraiment un petit enfoncement, là où la chaussette était terminée, donc au niveau des chevilles, au niveau des poignets, au niveau des doigts, et même au niveau du visage. Voilà, donc en principe, ces gonflements, ces œdèmes apparaissent au milieu, vers la fin du deuxième trimestre, et peuvent arriver à tout moment au cours du troisième trimestre. Voilà, alors pourquoi ? A quoi ça correspond ? Ben, il ne faut pas oublier que pendant la grossesse, la quantité d'eau chez une femme enceinte augmente considérablement. On va avoir à peu près 6 à 8 litres de liquide supplémentaire. Alors ça correspond déjà au volume sanguin, qui a dû être largement augmenté, il ne faut pas oublier qu'on va devoir irriguer le placenta, pour nourrir son bébé, donc ça fait une quantité d'eau importante supplémentaire. Il ne faut pas oublier le liquide amniotique du bébé, c'est quand même nous qui le fabriquons, enfin c'est le bébé qui le fabrique, mais il faut bien qu'il aille chercher l'eau quelque part, donc ça correspond quand même à 3 litres supplémentaires aussi. Bon voilà, tout ça peut expliquer les œdèmes qui peuvent apparaître, déjà du fait de la quantité d'eau corporelle qui est beaucoup plus importante. Et puis, c'est aussi lié au phénomène de vasodilatation, c'est-à-dire documentation du calibre des vaisseaux, qui est due à la sécrétion de l'hormone principale de la grossesse, qui est la progestérone, qui entraîne une vasodilatation de façon à fluidifier le passage de tout ce qui est liquide. Et puis aussi, il faut penser à la compression de la veine cave, qui est un gros vaisseau qui passe sur le côté de la colonne vertébrale et qui subit énormément de pression, notamment à partir du deuxième trimestre de la grossesse, quand le bébé commence à peser un petit peu, dans certaines positions maternelles, particulièrement quand on est allongé à plat dos, ça peut être dans son lit, ça peut être sur les divans d'examen, chez le dentiste, etc. où on est appuyé à plat dos, le bébé va venir se coller contre la colonne en écrasant cette fameuse veine cave. En écrasant la veine cave, en faisant donc une compression dessus, il empêche la circulation sanguine de se faire correctement et ça va entraîner donc une stagnation des liquides en dessous, donc au niveau des membres inférieurs en particulier. Voilà, donc le retour de veineux devient vraiment difficile, ce qui va se traduire par une stagnation des liquides de la lymphe et du sang dans les vaisseaux et progressivement, au bout d'un certain temps, ces liquides vont finir par traverser la membrane des vaisseaux et venir envahir, se disséminer dans tout le reste, dans les téguments, au niveau de la peau, entraînant ces espèces de gonflements importants. Et vous avez pu constater que quand on appuie avec les doigts sur la partie qui est gonflée, on appelle ça un petit creuset, on est ensuite, quand on enlève le doigt, ça ne fait pas mal, c'est pas ça, mais on voit que la peau reste pendant quelques secondes de creuset, ce sont vraiment des œdèmes. Alors, ce qui va aussi provoquer les œdèmes, ça peut être la présence de sel en quantité trop importante. Alors déjà, ça s'est favorisé par la sécrétion de l'hormone, on en a parlé, l'hormone de la grosseuse, la progestérone. En effet, la progestérone va entraîner des pertes de sel, elle ne nous fait pas sécréter davantage, ni retenir davantage de sel. Non, au contraire, des pertes de sel. Mais si on perd du sel, notre organisme enregistre immédiatement et il va entraîner la sécrétion d'une manière plus importante du normone, qui est l'aldostérone, qui elle va permettre de retenir le sel. Et comme on retient davantage le sel, notre corps est très intelligent, immédiatement, pour compenser et équilibrer, notre corps va essayer de garder encore plus l'eau. Alors, vous l'avez compris, c'est un cercle vessieux. Pas assez de sel, trop de sel, donc de l'eau en quantité et hop, on replonge dans le problème des œdèmes. Donc, évidemment, il va falloir faire attention à nos apports en sel. Voilà. Donc, en principe, une fois que l'accouchement est terminé, tous ces œdèmes vont disparaître entre deux semaines et un mois après l'accouchement. Il faut quand même compter un petit peu de temps. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? Alors, il y en a huit en réalité, conseils qu'on peut vous donner pour essayer d'améliorer cet état d'œdème. Alors, le premier, c'est mécanique. Essayez de, chaque fois que vous avez la possibilité de vous reposer, c'est de mettre les pieds un petit peu surélevés. Déjà pour la nuit, mais ça, vous le savez certainement, tout le monde le dit et tout le monde a raison, mettre des cales importantes au pied de lit pour surélever le lit. Limite, mettre des gros oreillers sous les pieds et les moulets, comme ça, ça se relève déjà un petit peu. Voilà, ça, c'est déjà une bonne chose. Et en journée, quand vous vous reposez, mettez-vous sur le canapé et posez les pieds sur le haut du canapé. Là aussi, ça vous permet d'avoir les jambes plus hautes que le reste du corps et du coup, le retour veineux sera favorisé. Alors évidemment, il vaut mieux de ne pas être complètement à plat sur le dos. On l'a déjà dit pourquoi tout à l'heure. Il ne faut pas écraser la veine cave. Donc, légèrement incliné sur un côté et de préférence sur le côté gauche parce que ça libère bien la veine cave. Voilà, portez des bas de contention qui vous auront été prescrits ces bas par votre sachant, par votre médecin. Là, ça aussi, ça empêche l'eau et la lymphe et le sang de trop stagner au niveau des jambes. Avoir une activité physique douce, de la marche, tranquille à votre rythme et pas très longtemps non plus. La natation, là aussi, on ne fait pas de course, c'est vraiment tranquille. Ou toute autre activité physique qui vous convient, pour vous que ce soit en douceur. Avoir des apports en sel, on l'a dit tout à l'heure, raisonnable, bien entendu. Attention, justement, à ce propos, tout ce qui est repas industriel est souvent très salé. Donc, faites très attention, même si au goût, vous ne vous en rendez pas compte. En fait, il force énormément sur la concentration en sel. Donc, évitez si possible. Mais, évitez aussi les aliments sucrés. Pourquoi ? Parce que des aliments trop sucrés vont entraîner des variations très importantes de votre glycémie, donc votre quantité de sucre dans le sang, qui vont entraîner obligatoirement, pour essayer d'équilibrer une sécrétion importante d'insuline et qui, elle, cette insuline, vont entraîner une rétention d'eau. Et allez, on repart dans le cercle vicieux. Donc, attention, peu de sel et peu de sucre. Il faut s'hydrater. Malgré la présence des œdèmes, il faut continuer à boire, mais pas énormément, mais environ un litre par jour. Pourquoi ? Ça ne va pas du tout augmenter les œdèmes et ça va, au contraire, favoriser l'élimination en faisant entraîner un bon travail rénal. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de prendre pour améliorer ? En phytothérapie, on a la mamélis, vous connaissez peut-être. Il y a la myrtille, le cassis, tout ça que vous prendrez sous forme de tisane, d'infusion. Et en homéopathie, il y a le natrome sulfuricum 5CH, 2 grammes, 3 fois par jour. Vous ne vous inquiétez pas, ça, je vous l'écris de manière très claire dans la description de la vidéo, vous le trouverez donc en dessous. Voilà, alors on va terminer en parlant de quand faut-il s'inquiéter et donc quand faut-il consulter son médecin ou sa sage-femme dans un premier temps. Alors, très certainement, quand vous constatez d'une manière, l'apparition de manière brutale, c'est-à-dire en 3-4 jours, l'apparition importante des œdèmes, ou alors ils étaient là, vos œdèmes, mais tout d'un coup, ils augmentent d'une manière considérable, en 3-4 jours, vous êtes bouffi, vous n'en revenez pas, ça c'est très important, avec souvent accompagné d'une augmentation de la tension et d'une albuminurie, c'est-à-dire en fait de la présence de protéines dans les urines. Là, il faut commencer, il faut consulter immédiatement. Alors, n'attendez pas, ne vous dites pas, bon, j'attends, bon, j'attends 2 ou 3 jours à la rigueur, on peut comprendre pour un petit peu ce que ça donne, si ça disparaît ou pas, et ne vous dites pas, non, je vais attendre une semaine, non, certainement pas, allez consulter immédiatement, pardon, immédiatement et surtout si ces symptômes-là sont accompagnés de maux de tête, de troubles visuels, de vertiges, d'une grande fatigue, de maux de ventre, etc., consulter immédiatement, c'est très important, il faut voir ce qui se passe et comprendre, si vous n'êtes pas en train de faire ce qu'on appelle la toxémie gravidique, c'est une complication de fin de grossesse, ce genre de choses peut arriver en fin du deuxième trimestre, milieu du troisième trimestre, voire fin du troisième trimestre, là c'est vraiment important, il faut consulter immédiatement. Voilà mes petites mamans, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de l'alker, j'oublie tout le temps de le dire et pourtant je sais que c'est important pour que je sois mieux référencée sur Youtube, Google et puis partagez avec les copines, c'est des infos qu'il faut, il faut vraiment savoir tout ça. Voilà mes petites mamans, je vous dis à très vite, ciao ciao !